Une nuit marquée par une dizaine d'explosions violentes, les frappes israéliennes ont causé l'effondrement de six immeubles dans la capitale libanaise mercredi soir. Ces raids ont également fait un mort à Daïe dans le sud de Beyrouth. Selon l'armée libanaise, trois soldats ont aussi été tués dans le sud du pays. Après presque un mois de bombardements quasi quotidiens qui ont fait plus de 1500 morts, le pays compte aujourd'hui plus d'un million de déplacés dont les besoins humanitaires sont immenses. Ce jeudi, à Paris, se tient une conférence internationale d'aide au Liban. L'événement a pour but de récolter 400 millions de dollars et ouvrir des discussions pour un cessez-le-feu. Mais ni Israël, ni l'Iran n'y ont envoyé de délégations. Le chef de la diplomatie américaine a quant à lui envoyé un représentant. En tournée au Moyen-Orient, Antony Blinken espère convaincre Israël d'accepter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Face au bombardement dans l'enclave palestinienne, l'OMS a annoncé le report de sa campagne de vaccination en cours contre la polio. Alors que cette guerre semble sans issue, lundi, dans le sud d'Israël, une conférence a rassemblé plusieurs ministres, dont les controversées Gbenvir et Smotrich. Certains politiciens ayant une nouvelle fois affirmé leur volonté de pousser les Palestiniens à quitter leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada